Jamblou Agrobiothèque est un campus de l'Université de Liège, entièrement dévoué aux sciences agronomiques et à l'ingénierie biologique et situé depuis plus de 150 ans sur un site exceptionnel, une ancienne abbaye datant du XIIe siècle. Nous avons la chance à Jamblou de vivre sur un petit campus très agréable avec un cadre magnifique, c'est un ancien palais abbatial avec son cloade, son parc. On est plus ou moins 1000 étudiants qui vivent sur le campus avec la majorité des étudiants vivant sur Jamblou, donc nous avons l'occasion chaque fois de nous croiser et donc des liens s'établissent entre étudiants assez facilement. C'est très agréable parce qu'on s'est dit facilement bonjour, on se connaît, on reconnaît les profs, on reconnaît les personnels administratifs, les techniciens des surfaces et donc c'est une ambiance familiale. Le fait d'être assez peu nombreux permet d'avoir un contact facile, on a une petite question, un souci, on va voir le prof, il nous répond tout de suite. Il n'y a pas de distance, c'est pareil avec les assistants, on n'a pas de distance très marquée, le moindre souci, ils sont là pour nous. Alors on forme des bio-ingénieurs et notre ambition c'est de former des cadres de haut niveau, ça veut dire des personnes qui ont des compétences manageriales, entrepreneuriales, pour faire quoi ? D'abord pour être capable de poser un diagnostic sur des problèmes complexes qui touchent la biosphère, la production et la valorisation du vivant, capable de porter, je dirais, avoir une approche globale systémique sur ces problèmes grâce à une formation extrêmement polyvalente et pour trouver des solutions innovantes permettant le développement durable, tout en appréhendant donc des contraintes scientifiques, techniques, sociétales, économiques de ces problèmes. C'est des études très polyvalentes, donc on touche à tout ce qui est mathématiques, sciences, aussi bien la biologie, la chimie, la physique et donc quand on commence, on n'est pas limité vers une orientation, on peut vraiment déboucher vers différents types d'études, aussi bien la foresterie que la chimie et les biopharmacies, que tout ce qui est l'agronomie, on peut faire vraiment plein de choses différentes en sortant de la fac et puis il n'y a pas de problème de déboucher à la sortie, donc c'est assez intéressant. Un des axes importants de la recherche à Jean-Blois Agrobiothèque est la valorisation des bioressources. Dans ce contexte, nous menons de nombreuses études pour développer de nouveaux produits ou améliorer des produits existants. Nous étudions notamment la matière molle, c'est-à-dire une matière intermédiaire entre le solide et le liquide qui correspond bien au système physico-chimique des aliments. Par exemple, nous étudions la cristallisation, le polymorphisme des matières grasses, avec des techniques de pointe comme la diffraction des rayons X, la résonance magnétique nucléaire. Ces études peuvent paraître fondamentales, mais en réalité elles débouchent vers des applications très concrètes, comme le développement d'un beurre frigo et tartinable ou le remplacement de l'huile de palme. Nous nous intéressons essentiellement à la biodiversité, la diversité végétale, la diversité du monde vivant, dans un monde qui est en pleine mutation, en plein changement sous l'effet des actions humaines, le changement d'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution. Nous développons ici deux approches de recherche et d'application. La première consiste à comprendre comment la biodiversité se maintient et évolue dans ces paysages changeants sous l'effet des activités humaines et à en déduire des modalités de gestion, des modalités de conservation, mais aussi de création de nouveaux paysages durables qui associent les activités socio-économiques et le maintien de la biodiversité. La deuxième approche, qui est totalement complémentaire, vise à valoriser la biodiversité pour qu'elle rende des services aux populations humaines, par exemple dans les agro-écosystèmes. Je suis ingénieure chimiste et des bio-industries de Jean Blou et ça fait six ans que je travaille sur des prébiotiques, ce sont donc des aliments santé qui sont actifs dans la santé digestive, l'immunité et l'absorption des minéraux. En fait, mon projet s'inscrit vraiment dans la philosophie de Jean Blou puisque j'ai pu, au cours de mon doctorat, imaginer mes produits, les développer, je les ai ensuite testés sur des modèles in vitro et in vivo et maintenant je suis en train d'essayer de les développer au niveau industriel et de créer en fait une spin-off. Au niveau de Jean Blou Agro-BioTech, nous sommes particulièrement actifs dans les pays du Sud, que soit dans le domaine de la recherche et du développement agronomique, que soit dans le domaine des bio-industries ou dans le domaine de la foresterie. En ce qui concerne le laboratoire de foresterie tropicale, nous travaillons essentiellement en Afrique centrale avec les grands concessionnaires forestiers pour de la recherche fondamentale sur l'écologie des espèces d'art par exemple ou sur des choses beaucoup plus appliquées comme les techniques de reboisement, les techniques de gestion forestière. Nous travaillons également avec ces magnifiques parcs nationaux dans le domaine de la gestion de la grande faune et enfin en matière de foresterie sociale et communautaire avec les populations locales sur le terrain pour définir des modalités de gestion durable des forêts. Nourrir 9 milliards de personnes en 2050 est réellement un des grands défis de cette planète. Et pour répondre à ce défi, l'agriculture a un rôle important à jouer. Il faudra en fait modifier complètement les modes de production actuels. Alors pour cela, il y a deux grandes voies. Il y a d'abord l'agriculture urbaine. Plus de 85% de la population va vivre dans les villes d'ici quelques années. Il va falloir les nourrir et donc développer ce qu'on appelle une agriculture de proximité. Un autre aspect à développer, une autre approche à développer, c'est celle de cette agriculture intensive qu'on connaît dans nos régions et qui est très dommageable à notre environnement. Et donc là aussi, il faut importer de nouveaux modèles ou en tout cas des modèles qui existent aussi ailleurs, notamment dans le sud, comme ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est ce mélange de grandes cultures avec des arbres, avec des arbustes qui modifient le paysage, qui modifient l'environnement et qui est beaucoup plus respectueux de la biodiversité, quelque chose de très important. Et là, Jean-Blou Agrobiothèque a aussi de l'expertise puisqu'elle travaille depuis une centaine d'années maintenant dans le sud. Elle connaît bien ses systèmes, ses nouveaux modèles. Elle va œuvrer dans le futur à insérer ces nouveaux modèles dans l'agriculture.